Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode, continuons notre voyage dans le temps et attaquons-nous à une période que tout le monde connaît mais qui est également pleine de fantasmes, le Moyen-Âge. Pour beaucoup d'entre nous, cette époque correspond au temps des châteaux forts et des chevaliers, mais également à une période sombre de notre histoire où la violence prenait alors en maître et où tout le monde était sale et idiot. Cette vision, simple et caricaturale du Moyen-Âge, est pourtant fausse et la réalité est loin de ces clichés réducteurs. Et pour vous prouver le contraire, je vais vous parler d'une partie méconnue de cette période, le Haut Moyen-Âge. Car oui, le Moyen-Âge est en fait divisé en plusieurs parties. Le Haut Moyen-Âge, qui commence à la chute de l'Empire romain et se termine aux alentours de l'an 1000. Et le Bas Moyen-Âge, qui s'étale quant à lui jusqu'à la Renaissance. Le Haut Moyen-Âge dure donc à peu près 500 ans, et c'est durant cette période qu'ont renié les premiers rois francs, à savoir les Mérovingiens. Cet épisode va s'attarder plus particulièrement sur leur histoire, ainsi qu'à leur place dans leur Haut Moyen-Âge. Et pour commencer, et comme vous en avez maintenant l'habitude, parlons dans un premier temps de leurs origines. L'origine des Francs est indissociable des grandes invasions barbares de la fin de l'Empire romain. Et pour comprendre comment les Francs ont fini par s'imposer sur l'ancienne Gaule romaine, il est important de faire un point sur cette période. Il faut déjà savoir qu'il y a eu plusieurs invasions barbares successives. L'une d'entre elles commence au début du 5ème siècle, au moment où les Huns se trouvent aux portes de l'Empire romain. Beaucoup de peuples voisins de Rome cherchent alors à fuir devant l'envahisseur. C'est pourquoi les Vandales, les Sueves et les Alains traversent le Rhin en 406. L'Empire romain est complètement dépassé, et les barbares dévastent toute la Gaule avant de poursuivre leur pillage en Espagne puis en Afrique. Les Sueves finissent finalement par fonder un royaume dans le nord-ouest de l'Espagne, alors que les Vandales, alliés aux Alains, s'installent quant à eux en Afrique du Nord. Afin de stabiliser les régions traversées par cette grande invasion, Rome fait finalement appel à d'autres barbares. C'est ainsi que le peuple des Burgondes s'installe en Suisse alémanique avec l'accord des Romains en 436. Ils deviennent alors un peuple fédéré à Rome, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre et gérer le territoire qui leur a été confié, mais qu'en contrepartie ils doivent tout de même payer un impôt, protéger les frontières et servir dans l'armée romaine. Dans la même optique, les Francs, qui sont alors séparés en deux groupes, les Francs saliens et les Francs rénans, se voient offrir la Belgique ainsi que le nord de la Gaule, mais toujours en tant que peuple fédéré à Rome. Les Alamans, un autre peuple germanique, s'installent quant à eux entre les Francs et les Burgondes au milieu du 5ème siècle. Parallèlement aux invasions de 406, Rome doit aussi faire face à une autre invasion. En effet, en 376, les Visigoths sont chassés de leur territoire par les Huns. Suite à un traité avec l'empire romain d'Orient, ils s'installent finalement en Tarse. Plus tard, poussé par une grande famine, ils commencent une migration à travers la Macédoine puis l'Italie. Durant cette migration, ils pillent plusieurs grandes villes, notamment Rome en 410. Finalement, ils trouvent un arrangement avec l'empire romain d'Occident et ils s'installent alors en Gaule du Sud et en Espagne où ils fondent leur propre royaume. Mais tout comme les Francs et les Lombards, les Visigoths se retrouvent eux aussi fédérés à Rome. Au début du 6ème siècle, après la chute de l'empire romain d'Occident, le royaume des Visigoths est le plus puissant en Gaule. Mais la situation va évoluer rapidement en 30 ans. Tout change sous le règne de Clovis, roi des Francs et second représentant de la dynastie des Mérovingiens. Dès le début de son règne, il conquiert le royaume de Sigarius, un royaume qui était alors contrôlé par un ancien général romain. En 506, il poursuit sa politique d'expansion et annexe le territoire des Francs rénans. Cette même année, il se convertit au christianisme, sans doute dans un but politique, afin d'obtenir les soutiens des évêques gallo-romains et des populations chrétiennes. Il fait ensuite la guerre aux Visigoths et s'empare de la partie nord de leur territoire. Les Francs deviennent alors un peuple particulièrement important, à tel point qu'en 508, Clovis est fait consul par l'empereur romain d'Orient, Anastase. Son pouvoir se retrouve alors totalement légitimé sur les anciennes populations gallo-romaines. A la mort de Clovis, le 27 novembre 511, les Francs sont alors la puissance dominante en Gaule. Mais l'histoire des Mérovingiens ne s'arrête pas là pour autant. Ses fils, Clotaire, Schildebert, Thierry et Clodomyr, vont en effet poursuivre la politique expansionniste de leurs pères et conquérir le royaume des Burgondes ainsi que celui des Alamans en 534. Quelques années plus tard, ils réussissent même à prendre le contrôle de la Provence et s'assurent ainsi un accès à la Méditerranée aux richesses venant du commerce. Toujours important, malgré la chute de l'Empire romain. Le pouvoir de l'anastie des Mérovingiens reste néanmoins fragile. La tradition germanique voulant qu'après la mort du roi, le royaume s'est partagé entre ses fils entraîne en effet des divisions au sein du territoire ainsi que de nombreux conflits territoriaux, parfois violents, pour même aboutir à des guerres civiles. Malgré ces difficultés, les Mérovingiens atteindront leur maximum géographique au 7ème siècle et contrôleront alors un vaste ensemble géographique compris entre les rives du Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées, l'Atlantique et la Manche. Cependant, l'affaiblissement des Mérovingiens et le pouvoir de plus en plus important de certains aristocrates finissent par aboutir à la prise de pouvoir de Charles Martel en 714. Charles Martel, sans être roi, dirige alors le royaume et pose des bases de la dénacité des Carolingiens qui succédera à celle des Mérovingiens. Maintenant que nous avons vu d'où viennent les Francs et comment sous l'impulsion des Mérovingiens ils ont pris le pouvoir sur l'ancienne Gaule romaine, intéressons-nous aux traces de leur passage. Pour cela, il est important de savoir que la Gaule, au moment de l'arrivée des Francs mais également plusieurs siècles après la chute de l'Empire romain, est encore très romanisée et que les Francs ne vont pas changer radicalement le mode de vie des populations qui étaient déjà sur place. Cela se voit notamment au niveau de l'architecture. En ville, les Francs se contentent en effet d'entretenir les bâtiments déjà construits par les Romains. Les thermes, le système d'égout, les théâtres, les cirques ou même les fortifications et les routes ne sont ainsi ni détruits ni transformés par les nouveaux dirigeants de la Gaule, mais juste entretenus. Le phénomène est quand même plus contrasté dans les campagnes. Dans le sud de la Gaule, les villas sont encore en activité durant plusieurs siècles et même si le type de culture change par rapport à la période romaine, l'organisation des bâtiments reste globalement la même. Dans le nord de la Gaule, par contre, on assiste à la construction de nouveaux hameaux et villages en bois et en torchis, tandis que les anciennes villas sont rapidement abandonnées. Même si durant la période mérovingienne, les Francs ont relativement peu construit, un domaine architectural fait quand même exception, celui de l'architecture religieuse. Sous les mérovingiens, les Francs ont en effet construit de nombreuses églises. En ville, elles se présentent sous la forme d'édifices en pierre construits sur plusieurs niveaux et suivant un plan particulier dit plan basilical. Les églises étaient alors composées d'un grand bâtiment de forme allongée, composé de trois vaisseaux, d'un transept et d'un sanctuaire semi-circulaire. Elles étaient également surmontées d'une charpente apparente, leur conférant un aspect très différent des églises que nous avons l'habitude de voir. A la campagne, les Francs bâtissent aussi des églises, généralement plus bonnestes, mais également des monastères dont il ne reste malheureusement que peu de traces visibles aujourd'hui. Les nombreuses constructions liturgiques construites durant le règne des mérovingiens montrent l'importance qu'a pris la religion chrétienne. L'ensemble du territoire est couvert par des évêques et le paganisme devient minoritaire. La religion chrétienne s'impose de plus en plus comme la religion unique sur tout le territoire franc. L'importance de la religion se voit aussi dans la forme des représentations, qui évolue grandement par rapport à la période romaine. Fini les représentations naturalistes qu'affectionnaient tant les romains, les Francs préfèrent alors largement l'abstraction, et cela se voit particulièrement sur les sarcophages et les enluminures religieuses qui pouvaient être très travaillées. Les motifs représentent alors surtout des formes végétales et animales stylisées, alors que les représentations humaines deviennent quant à elles minoritaires, on est donc très loin des standards romains. Les Francs étaient aussi très à l'aise avec l'orfèvrerie. Dans ce domaine, ils affectionnaient particulièrement les décors très colorés, et ils utilisaient leurs deux techniques bien particulières. Le damasquinage, où une fine couche d'or, d'argent ou de cuivre était incrustée sur une autre surface métallique, et le cloisonnage, qui consiste à servir des pierres, le plus souvent des grenats ou de la véroterie colorée, sur un autre support en métal. Les grenats, dont étaient très friands les élites franques, pouvaient venir de très loin. Jusqu'à la fin du 6ème siècle, ils étaient importés depuis l'Inde et le Sri Lanka, et ensuite depuis une région beaucoup plus proche, la Bohème. Les importations de grenats, plus particulièrement ce venant d'Asie, montrent bien que malgré la fin de l'empire romain, le commerce à longue distance continue. Les peuples germaniques qui règnent alors sur l'Europe occidentale, ne sont donc pas des sauvages passant leur temps à faire du pillage, mais qu'au contraire, qu'ils accordent une grande importance au commerce et à l'artisanat. De nombreux exemples de productions artisanales francs ont d'ailleurs été découverts au cours de fouilles archéologiques. Cela a notamment été possible grâce à la pratique germanique de l'inhumation habillée, qui voulait que les défunts soient inhumés avec leurs vêtements, dans des sarcophages en pierre ou en bois, avec tout un tas d'offrandes qui nous renseignent sur les productions de l'époque. Trois tombes découvertes sur la commune de Saint-Dizier sont à ce titre tout à fait exceptionnelles. Les archéologues y ont mis au jour de sompteuses pièces, montrant les grandes capacités artisanales des francs à l'époque mérovingienne. Ces tombes, qui comptent deux sépultures d'hommes et une de femmes, nous ont ainsi livré de nombreux objets en or, argent, fer, bronze et grenat, mais également des céramiques et du verre, preuve que les artisans étaient capables de travailler une grande variété de matériaux. Le mobilier trouvé dans les tombes des deux hommes nous renseigne sur le mode de vie chez les mérovingiens. On y trouve notamment des armes, preuve que la société Franck est restée, comme à l'époque des invasions barbares, une société guerrière. Cette tombe nous montre aussi à travers la très grande quantité et diversité d'armes retrouvées, qu'il s'agissait sans aucun doute de chef guerrier. A travers cette découverte, mais également d'autres, il est possible de connaître l'équipement des soldats de l'époque, qui se composa alors d'un bouclier rond, de différents types de lances, mais également de scramasax, un long couteau à un seul tranchant, ainsi que de francisque, une nage de jet typiquement Franck, qui a été lancée sur les adversaires juste avant le début de la mêlée. Pour les guerriers plus aisés, l'équipement pouvait aussi être complété par une épée, un casque, ainsi qu'une côte de maille. L'une des épées trouvées dans les tombes de Saint-Dizier présente aussi la particularité d'avoir des runes, un langage écrit dérivé du latin. Ces runes avaient alors plusieurs fonctions, comme indiquer le nom du propriétaire, ou pour le protéger magiquement. L'usage de ces runes était réservé aux élites, et se retrouvent chez les francs, mais également chez les anglais et les saxons, ainsi qu'en Scandinavie, preuve que les peuples germaniques étaient alors en contact les uns avec les autres, et loin d'être repliés sur eux-mêmes. La tombe de la femme est elle aussi très riche, les archéologues y ont trouvé beaucoup de mobiliers particulièrement bien réalisés, comme des colliers de perles de verre et d'ambre, mais également des bagues en or ou en grenat, ainsi que des bracelets et des fibules en argent. Une autre sépulture, découverte en 1959, nous renseigne un peu plus sur les habitudes des riches femmes de l'époque mérovingienne. Il s'agit de la tombe de la reine Arégonde, femme de Clotaire Ier, l'un des fils de Clovis. Dans celle-ci, les archéologues ont trouvé un grand nombre de bijoux, dont beaucoup étaient réalisés avec des grenats, mais aussi, fait exceptionnel par sa rareté, des restes de tissus, notamment de la soie, importés directement d'Asie. Le commerce joue un rôle majeur chez les mérovingiens. Après leur prise de pouvoir sur la Gaule, les principales routes de commerce restent inchangées, et se concentrent surtout le long de la Méditerranée, comme on a pu le voir avec le commerce des grenats. Cependant, au cours du 7ème siècle, la situation va s'inverser. Suite à des famines et des épidémies, le sud de la Gaule a été particulièrement dépeuplé. Le nord de la Gaule, quant à lui, s'en tire mieux, et devient alors la partie la plus attractive du royaume franc. A partir de cette époque, les routes commerciales changent, et les volumes échangés vers la Méditerranée vont baisser, tandis que dans le nord de la Gaule, ils vont littéralement exploser. L'expansion du commerce dans le nord devient notamment possible grâce aux fautes marchandes des Frisons, qui construisent des ports entièrement dédiés au commerce dans les deltas et les estuaires, comme c'est le cas pour le port de Dorestat, bâti sur le détail du Rhin, et qui permet d'ouvrir des voies commerciales entre la Gaule, l'Angleterre et les pays scandinaves. Les Francs exportent alors surtout des produits agricoles, comme du blé, du miel, du vin et de la garance, qui étaient utilisés pour la réalisation de colorants rouges, et importaient des pots et des fourrures, mais également de la laine et du tissu, des pierres précieuses, de l'argent, des esclaves, ainsi que le fameux ambre de la Baltique. C'est aussi durant le VIIe siècle qu'a lieu un important changement économique qui touche les Francs, mais également la quasi-totalité des royaumes germaniques. En effet, l'or qui servait alors aux échanges est remplacé par l'argent, beaucoup plus abondant dans l'or de l'Europe. Cela nous touche encore aujourd'hui, car nous continuons à utiliser le terme argent quand nous échangeons nos pièces ou nos billets. Le commerce, qui évolue d'un système basé sur les réseaux romains à celui dominé par les peuples germaniques, s'inscrit donc dans un premier temps dans la continuité de la période romaine. Cela vaut d'ailleurs pour toute la période mérovingienne, qui ne correspond pas à une rupture entre la fin de l'empire romain et le Moyen-Âge, mais plutôt à une époque de transition où l'architecture, le savoir-faire et les différentes cultures se mélangent et évoluent progressivement. Les débuts de l'histoire des Francs en Gaule ne correspondent donc pas du tout à la vision populaire, qui assimile le Moyen-Âge à une période où l'Occident s'enfonce dans l'obscurantisme et la violence. Les Francs et les Gallo-Romains mettent plutôt en place au fil des ans une histoire et une culture commune, qui au terme de plusieurs siècles donnera naissance à un royaume qui sera connu sous le nom de France. Le Haut Moyen-Âge ne s'élimine d'ailleurs pas comme mérovingien, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette période, je vous invite à regarder la vidéo suivante sur les Carolingiens, dynastie qui a vu naître notamment le célèbre Charlemagne. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode, et d'ici là, portez-vous bien !